1300 suspects interpellés. Depuis la fin des émotes en Angleterre, la justice veut frapper fort, trop fort pour les organisations de défense des droits de l'homme. Ces deux jeunes ont été condamnés aujourd'hui. La semaine dernière, ils avaient appelé sur Facebook à semer le désordre dans les rues de leur ville. Résultat, 4 ans de prison ferme. Pour la police, la sanction n'est pas trop forte. La condamnation de ces jeunes doit servir d'exemple. Nous recevons beaucoup d'appels d'habitants qui sont inquiets pour leur sécurité dans les quartiers. Il est de notre responsabilité d'agir. Et les peines prononcées en ce moment par la justice sont un effet dissuasif. 4 ans de prison ferme pour incitation à la révolte, c'est un message ferme transmis à ceux qui voudraient créer des troubles. Le premier ministre britannique est un adepte de la tolérance zéro. David Cameron balaye les critiques d'un revers de main. Avec ses lourdes peignes, il faut envoyer un message fort aux citoyens. Loin des polémiques, le prince Charles et son épouse Camilla se sont rendus à Tottenham aujourd'hui. Ils ont rencontré dans ce quartier du nord de Londres des familles dont les habitations ont été détruites lors des émeutes au début du mois. C'est parti, c'est parti, c'est parti.